Il serait dans le Guinness Book pour « Je suis le plus grand organisateur de tournoi du monde ». Et je lui ferais même la couve, moi, du Guinness Book. Et oui, il n'aurait pas besoin de manger les crocodiles Haribo ou les conneries comme ça. Non, 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 c'est The Parrain. Notre ami Apo Chanty, c'était avec nous. Salut Apo. Salut Apo. Bonjour. Salut mon ami. Bonsoir Christophe. Bonjour Apo. Apo, tu ne veux pas être dans le Guinness Book ? Tu veux qu'on fasse une demande pour toi ? Je ne sais pas, le même organisateur du monde. Les Guinness Book, non, non. Il y a Grégory Chauchon qui est mon ami et il fait plus que moi. Ça, on lui posera la question la semaine prochaine quand il sera avec nous. La semaine prochaine ou dans deux semaines ? C'est tout ce qu'il dira à l'envers. Apo, très heureux d'être avec toi. Donc, à Montmartre, tu as organisé cette semaine D'Exapoker Millennium. Avec, comme d'habitude, un énorme succès. Fais-nous un petit bilan de ce qui s'est passé, alors. On a démarré par un 330, le cut. On a dépassé les 450 joueurs. C'était l'objectif. Ensuite, on a continué avec 4 jours 1 du 1000, 100 milleniums, qui a eu un énorme succès malgré le premier jour et le deuxième jour. Mais c'est tout à fait normal. Les gens, ils ne peuvent pas venir à 10h du matin. 654 entrées. 654 entrées. On a réussi aussi à expliquer aux gens pourquoi le pay-out était de cette sorte. Oui, de 9%, c'est ça ? C'est 9% que vous avez payé ? Ce n'est pas 9%, parce qu'on a battu le record des réentries. Il y a eu 56% de réentries. Donc, l'une chose justifie l'autre. 50% de réentries, ce n'est jamais arrivé. Et ensuite, on vient de clôturer hier soir, enfin, ce n'est pas hier soir, on a fait le 2200, où on a battu vraiment le record du tout temps de l'Airoler 2002 en France, avec 200 entrées. Le dernier plus gros score, c'était David en 2016, 2015, à 593 joueurs. Toujours la preuve que le poker à Paris, il y a une demande, que les gens ont envie de jouer et qu'il y ait beaucoup, beaucoup de succès toujours. Apo, et juste une question, parce que j'avais vu aux informations que Mundir devait participer. Finalement, il n'est pas venu, alors. Si, si. J'étais enfoiré. J'ai été, j'ai busté salement. Il est venu, il a busté malheureusement. Mais Apo, pourquoi tu ne l'as pas invité, finalement ? Tout le monde m'a dit, il va venir, il va venir. Apo, apparemment, il a franchi la porte, il est reparti direct. Pourquoi tu l'as mis dehors ? Non, non, il a joué, il a eu le Coca-Cola, il a goûté la chocolatine, il a goûté. Bravo, Apo. Tu l'as invité pour manger, mais pas pour jouer, alors. Ça m'a fait plaisir de me rapporter. Ça m'étonne de toi, parce que quand même, d'habitude, tu n'as qu'à eu mieux, mais là, qu'est-ce qui s'est passé ? Aucun respect, c'est incroyable. C'est vraiment méchant. Aucun respect, je te le jure. Sur ma vie. Ah là là, ça, c'est un ami. Non, mais alors, justement, Moudir, puisque tu y étais, tu as constaté, comme d'habitude, ces tournois que les gens adorent, l'accueil, le... Donc, j'ai commencé à le faire mercredi matin. Et surtout, l'éventail de tournois proposé. Non, non, mais il n'y a rien à dire que l'éventail que propose Apo avec les différentes marques avec lesquelles il collabore, dont notamment celle-ci, c'est PokerStars. C'est juste un bel exploit, surtout dans le côté populaire. On a la chance, en plus, qu'Apo fournit également des structures qui sont juste exceptionnelles, ce qui permet aussi de développer un jeu. Et c'est pour ça qu'il y a aussi le fait que ça soit un vrai succès, qu'Apo est connu de tous les joueurs de poker et des plus grands jusqu'aux plus amateurs et qu'il est partout dans la France. Et je pense qu'il nous faut quelqu'un comme Apo encore pour que tout le monde puisse pouvoir jouer à différents baïnes. Et c'est vrai que c'est un vrai, vrai, vrai carton. Apo, ça sent mauvais, là, pour la suite. J'ai l'impression que ça risque de refermer à nouveau. Tu as le même sentiment que nous ? Non, mais ça risque de refermer. On va peut-être avoir des restrictions dans le sens de l'ouverture de la nuit, des jauges. Mais ça, c'est normal, puisque les gens, ils ne suivent pas les procédures. C'est tout à fait normal. C'est normal. Je pense que si les gens, ils se vaccinent de nouveau, enfin, une grosse partie se vaccinent, dans les cinq, six semaines après Noël, je pense que la vie va reprendre normalement parce que l'attention ne se fera plus à l'hôpital. C'est tout. OK, mais Apo, est-ce que dans certains établissements, comme un club de jeu, un endroit où on va jouer au poker, si on pose un vaccin obligatoire pour rentrer, ou je ne sais pas moi... Mais ça, c'est sûr que demain... Je pense que demain... Et comme ça, ça ne fait pas de mal à tout le monde. Et ceux qui veulent jouer, ils jouent. C'est sûr que demain, la chose la plus intelligente à faire, c'est vaccin obligatoire pour rentrer dans un club de jeu. Ben voilà. Je pense que ça évitera à des gens de souffrir et de ne pas pouvoir travailler. Je pense. Et à ceux qui veulent continuer à jouer, de jouer. Apo, c'est quoi les prochains, si jamais ça ne ferme pas, les prochains projets que tu as, dans les semaines et mois à venir ? Déjà, j'en ai un. Déjà, j'ai l'habituel le mensuel de Montmartre de 255 ans. Je le déçois à la grande monte du 14 au 19 décembre. Et j'ai surtout du 3 au 16 janvier, avec la reprise, si tout se passe normalement, avec PMU, à Montmartre, le grand France Poker européen, 600 euros, 300 euros, 1200 euros et plein de tournois annexes. On sera là, Apo. Merci beaucoup, Apo, d'avoir été dans le RMC Poker Show et la prochaine fois, un Vite Mundial, et l'avoir envie de jouer cette semaine. Arrête de faire le noir. Apo, félicitations pour ta couverture sur Poker 52. Ah oui, c'est vrai. Il parle de bien joué. Il parle des vraies choses. Eh oui. Bravo, Apo. Belle photo. Et on re-ouvre à Saint-Rémo, je vous l'annonce, ça y est. Bravo. Comment ça, on re-ouvre à Saint-Rémo ? Parce qu'ils étaient en grève. Ils étaient en grève, ils étaient fermés, mais oui. Et depuis ton passage, ils se sont mis en grève. Tu sais pourquoi ? Parce que comme je n'ai pas gagné, ils se sont dit c'est pas normal, on ferme. On se met en grève. Nous, on veut que quand il vient, il gagne. Et la dernière fois, c'était une catastrophe. Ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris, ils étaient perdus. Ils étaient perdus, les gens. Merci beaucoup, Apo. A très bientôt. Bonne semaine. Salut, Apo. Je t'embrasse. Ciao. 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 Eh oui. Eh oui. Tu tiens à vrai moi ? Mais j'ai joué. Arrête de faire des... Arrête. Je sais, je sais. Avec Jérémy, vous y êtes allé, non ? Oui, Jérémy a joué le lendemain. Et alors, finalement, j'ai pas dépassé les 45 000 et ensuite, j'ai des cartes d'aide. J'ai poussé. Mais quel tournoi t'as fait, pardon ? J'ai fait le 1000, le Main Event. D1. Main Event, D1, ouais, D1C. Bon, c'est la vie, je vais te dire. C'est meilleur à Vegas. Je suis meilleur à Vegas, ouais, ça dépend. La Bourboule aussi, je vais gagner. Demande à Albert de t'aider quand tu joues à Paris. Non, mais je compte aller là-bas. À Romand. À Romand-sur-Isère, exactement. Voilà.